bonsoir c'est le capitaine on se retrouve ce soir pour une petite vidéo de présentation et de découverte pour shadow tactic blade of the shogun un petit commando like dans un univers avec des ninjas des samouraïs ce genre de choses et ben on va faire une petite découverte d'une heure environ et et on va se faire une petite découverte et pendant une heure sur le jeu et après on l'avisera voilà voilà nivon et d'où nos chocs Avec les voix en japonais, c'était des suites dans l'ambiance, et les suites en veillot. C'est clair. C'est une grande affaire. Il y a un peu de décocheur. Il y a un peu de décocheur. Il y a un des lèvres qui est en sécurité. Mais, pour le faire attention. Il y a un peu de décocheur. Il y a un autre. Ok donc il faut rejoindre la porte. Ok donc il peut monter les échelles. Et utiliser son grappin et il peut porter un corps, il marchera plus lentement et il peut nager dans l'eau. Avec un Ninjato il peut éliminer les ennemis à courte distance. Il peut changer sa positionnement et ça c'est utiliser des objets environnementaux. Et ça c'est un consommable qui soigne 3 points de dommages. Ah d'accord. Ok. Il peut grimper. Ils sont de là haut. Il y a un parchemin ici qu'on peut récupérer. On va récupérer un nouvel item. Ah il y a une petite indication en fait. On peut avancer vers la gauche pour infiltrer le château. Ah d'accord on peut changer la caméra en faisant ça. On peut sauvegarder un autre moment dans le jeu. F5 et F8 pour ça. Très bien. F5. Ah il y a un timer qui indique en fait qu'on a pas sauvegardé depuis un moment. bien. Alors… Sous-titrage ST' 501 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 super ok ensuite t'es sur le toit est-ce que celui là je m'en débarrasse je m'en débarrasse je le balance dans le dans le dans le puits l'idéal serait quand même que je me débarrasse de ces deux là c'est lui qui peut me faire donc faut que j'arrive à le faire rentrer lui quoi je vais mettre un petit marqueur ici ah lui je l'ai pas vu donc lui il va se prendre un shuriken j'arrive jusqu'ici il n'y a pas la ligne de vue non peut-être ça voilà on le but comme ça on peut laisser le corps ici ok c'est parti ok ensuite lui il va venir ici tu te planques hein mec tu peux venir ici hein voilà on revient et je vais faire l'attaque des des oufzor voilà kill suite par on va passer par là par cette porte là 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 ok Je vais te réveiller derrière les lignes ennemies. Vraiment, ta skill est impressionnante. Le plus grand de la vie n'est plus. Nous pouvons s'agir. Tu as de l'accepter, tu es mieux que je pensais. Ah, votre façon de choses est toujours étrange à moi, mais je suis... Ouais, faut que je reste là, faut que j'aille me débarrasser de lui. C'est trop facile. On dépêche. Super. Ok. Je l'envoie à lui de se débarrasser des deux. Un truc comme ça. Un truc comme ça. Je vais le faire avec lui. Un truc là. Oui Testeawader. Parfait. On ne joue jamais avec cette Kalen. Ça sent la merde. Oh c'est bon. Ah super, bien fait là. Pierre, distraction et après gros samouraï qui vient péter la gueule. Ça c'est bien ça. Et on va le mettre là. Et on va le mettre là. Un petit coup de shuriken tout simplement. Super. Ah il y a un shadow mode. If you want, si tu veux, si vous voulez agir simultanément avec plusieurs personnes, je peux utiliser le mode des ombres. Alors, vous pressez shift droit pour passer en shadow mode et vous pouvez sauver une action par personnage. Ok. Appuyez sur entrée pour exécuter les actions. On va faire ça. Alors qu'est-ce que ça donne ici ? Ah ça pue. Ça pue. Déjà on va ramener les deux persos. Déjà on va ramener les deux persos. Alors comment faire ça ? On va ramener les deux persos. Voilà. Ensuite. Faut que j'arrive à... Non il faudrait que je fasse ça avec le saké. Si je balance le saké ici. Oh, casse-toi, casse-toi, casse-toi. Putain, un fichier. F8. Wedding. Yes. The day is ours. The day is ours. Ok. Ok. c'est fait ok ensuite on va lui il va aller chercher une bouteille de saké et il revient se planquer et lui il va balancer le furicane sur lui super grimper ici ils sont alors les chapeaux comme ça ils sont résistants distraction ils ne réagissent pas en fait au leur et au bruit ok d'accord donc je vois comment faire ah mince non pas bon pas bon pas bon pas bon l'eau de l'eau de l'eau il et je l'ai dit je ne peux pas aller ce fait qu'il y a des je a la visite je ne veux pas je ne veux pas les hommes ici, ceux qui sont en train de sear, votre petit truc de sake ne fonctionne pas sur les gardes de sear. Ils ne savent jamais les postes. Je comprends. On doit être rapide. On doit faire des hâte à la piste. On va se mettre là, toi tu vas utiliser ta bouteille de sake et tu vas la mettre ici. Super Ninja, il va aller envoyer un shuriken. Ah il a vu le sake, il va aller venir la récupérer la bouteille. Super. Hello. Ah je suis à fond dans le truc donc je cause pas trop quoi, c'est pour ça. Ah ouais. Je ne m'aime pas quoi. Comment par où je pourrais venir ? On va yonder. ils ont vraiment le truc il y a toujours un qui regarde en fait ouais tu peux faire des combinaisons en fait avec du minutage en fait tu peux enregistrer un coup et faire des actions multiplique les caractères quoi et le minutage compte tout est faut que synchroniser en fait tes personnages étaient danser en temps réel n'a pas le n'a pas de pause pour ainsi dire et à deux personnages d'un personnage qui est plus qui peut porter seulement un corps qui peut grimper les échelles et nager et l'autre il peut faire une attaque deux zones ou alors jeter une bouteille de sa clé pour attirer les les gardes alors où est ce que je pourrais aller là si je descends ils vont cash me griller là c'est mort j'ai tenté de faire monter le je tente comme ça un deux deux pas beaucoup de temps t'as vraiment pas beaucoup de temps si je l'envoie ici ou qu'il court en fait quasiment quasiment quoi on va tenter à chiotte on a des justesses je pense qu'il ya une sorte de tolérance ici qui permet de d'avoir ce genre de choses ah non ça marche pas super ça marche pas super il faudrait trouver le truc à l'heure de parce que ça tu vois ça ne suffira pas quoi un deux t'as deux secondes seulement deux secondes mec ça suffira pas pour te faire passer toi le gros samouraï on va tenter on va tenter on va tenter on va même utiliser le shadow mode alors shadow mode shadow mode on prend lui tu vas utiliser ça ensuite toi tu vas venir ici oh c'est merdique ça c'est merdique pas encore d'une bonne maîtrise du du alors donc première action tu balances la pierre pour leur attirer ensuite ensuite on va faire ça ok bah écoute on va tenter hein f5 ah mais c'est quoi ce délire quoi putain pas bon pas bon pas bon f8 il a mis trop de temps il a mis trois jours à venir faut que je le rapproche je le rapproche je le rapproche je vais annuler et de lui le rapprocher le rapprocher en utilisant le shadow mode tiens je vais utiliser le shadow mode pour le rapprocher toi je te fais ça toi tu vas venir ici ok c'est parti allez play super ah ça a marché là super on ne comprend c'est un jeu solo oui seulement du solo seulement ok bon alors on va refaire un une action synchronisée donc toi tu vas balancer la pierre là et lui là il va défoncer ici le shadow mode va se lever il va défoncer ça allez on va tenter ça yes ça a super bien marché ok bah une fois que tu comprends comment ça fonctionne c'est plus pratique ok alors ensuite ensuite comment ça se passe ici putain ce garde ils sont chauds quoi bonne nuit bonne nuit ok c'est chaud ça ici tu oublies de rentrer par là lui il a pas de champ de vision et lui il dort ok il n'y a que lui qu'il faut se méfier alors boum boum reste là reste là reste là toi oh ah il y a le vieux Takuma dissimulé dans l'ombre qui est le sniper de l'équipe qui a éliminé le garde là il y a trois là il y a un Ce n'est pas besoin d'une barrière de gumbé pour ouvrir le yoguramond. Il faut que tu es près de la porte et je vais vous détenirer. Il n'y a pas de direct route. Tentez-vous d'en aller sur le terrain et tu vas te battre. Les portes se passent à la top du yoguramond. Si tu as la force, le barrière sur le barrière et puis le débrouillage à son destination ultime. ok est ce qu'il dit il peut utiliser son pistolet à longue portée et keep track of ammunition d'accord faire attention aux munitions alors boum 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 alors oui tu es obligé d'utiliser deux persos parce qu'il y a des phases par exemple tu peux pas accéder certains endroits en fait là en l'occurrence par exemple ici au début de la mission il y avait un passage qui était impraticable pour le samouraï et vice versa pour pour le ninja tu es obligé de comboter en fait les deux les deux les deux alors le souci c'est qu'il faut pas que je fasse le con parce que qu'il a que cette munition il faut que je ramène ces deux ces deux bidons faut que je les ramène là great 1 2 on fait éliminer deux là ça les bougeront pas en fait c'est des gardes ils sont ils ne réagissent pas aux distractions passer par le porte là ça va être mort parce que tous ces gardes qui sont là et lui ça me fait éliminer au moins celui là et celui là avec le sniper si je les élimine ces deux là je peux m'occuper de lui j'arrive là haut il faudra que je m'occupe de lui aussi c'est à dire que je l'élimine aussi avec le fusil donc ça me fait une troisième cartouche je peux me débarrasser de ces deux là et celui-là aussi avec le ninja ça me permet d'accéder ici j'arrive là qu'est ce que je peux faire avec ça bon on va partir là dessus et on verra bien bon allez c'est parti on va faire ça et on avisera bien ok ensuite je pense que je vais rester là avec lui mettre le samouraï ici de tout en faire je vais te la tire avec la bouteille de saké et lui je le shuriken la gueule je le shuriken la gueule quand il arrive vas-y 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 viens petit 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 tu prends le cadavre le la ok on attend qu'il revienne il est en mode super alerte il a dit t'as mon copain avec qui je parlais avant raconter des blagues je le vois pas qu'est ce qui se passe dans l'espace ça craint ça il est reparti il est reparti ah c'est ça que je voulais c'est ça que je voulais C'est-à-dire que c'est lui qui va devoir porter les barils, qui va prendre les deux barils. Ils sont morts ? Voilà. Ensuite, comment ça se passe ? Boum boum boum. Baril numéro 1. Ah, il ne peut porter qu'un baril à la fois. Ah bon, alors tu vas rester là, et je ne vais pas t'embêter. Je vais prendre le ninja, je vais le ramener. Est-ce que les civils vont créer un drame social si je les utilise ? Ouais, il ne faut pas que je me fasse avoir. Ah 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 ah. Alors on va la faire comme ça. On va se mettre là. On va se mettre là. Super samouraï, tu vas venir ici. Par contre, tu vas balancer ta... Voilà, ta bouteille ici. Et on va en attirer un ou deux. Si les deux viennent, on utilise l'attaque du samouraï pour les... Les... Les défoncer les deux. Et sinon on utilise... Hayato. Super, donc lui il va venir. Ah il ne l'a pas vu. Bon, tant pis. Ah il ne l'a pas vu. Ça ne marche pas du tout. On va la refaire différemment. On va utiliser le samouraï. Voilà. Finesse, subtilité... Et délicatesse. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh non ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il y a un truc qui a été vu là. Attends. Ah merde. C'est lui là. C'est G.I. Joe là qui a vu le truc. Ça ne marchera pas comme ça. Bon, on va la faire différemment. Toi tu vas venir t'installer là. Et toi aussi tu vas venir t'installer là. Ah ouais, toi tu n'es pas du genre à venir te mater. Tu vas venir t'installer là. Ah putain, c'est comme ça qu'il l'a vu en fait. C'est lui qui le voit en fait. C'est lui que je dois désinguer. Il est lui que je dois désinguer avec le sniper. Avec le sniper, c'est lui que je dois désinguer. Oh non, oublie, oublie, n'importe quoi. Oh non. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501